Alors, bonjour à tous, je suis Geoffroy Framboulade de Bicamacoso, le porte-parole du copie citoyen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 août 2023. Donc, ici, nous avons pu déjà envoyer, ça ce sont des privés qui sont restés, mais le reste est déjà centralisé au niveau de la centralisation du président Andorosa. Et on a pris quelques exemples de PV dans le troisième arrondissement. On a pris essentiellement ceux de la base politique d'Ali Bongo Nima. Là, on a le centre prescolaire de Nomba Kili, qui est situé à la mairie de Nomba Kili. Comment on peut le constater ici ? Le professeur Albert Andorosa, Bali Bongo Nima 78, contre 63. Les responsables et les signataires, les noms, ce n'est pas quelque chose d'anonyme, c'est signé. Ils sont là, les membres du bureau, leurs identités sont là. Donc, il n'y a rien de confidentiel. Simplement, la loi dit, c'est de publier et d'afficher. On est ici, au centre social d'Ali Bongo Nima, qui est la base d'Ali Bongo et du PDG. Beaucoup de militaires et autres sont enregistrés ici comme électeurs. Mais malgré ça, Andorosa, dans la base politique d'Ali Bongo, a obtenu 121 voix, contre 103 voix. Ce sont les PV, c'est signé. Les identités sont là. On prend un autre bureau, centre prescolaire de Nombakele. Toujours la base d'Ali Bongo Nima. On va se rendre compte qu'ici, le professeur Andorosa a 66 voix. Ali Bongo a 62 voix. Mais quand on rentre maintenant dans la base, à Kingele et autres, c'est la catastrophe. Si on montre les PV de Kingele, c'est la catastrophe. Bureau 8, Kingele. Voilà, les membres du bureau. En cas de contention, ils peuvent venir effectivement confirmer. On n'en a aucun souci, c'est Kingele. On n'est pas dans les... Voilà. Andorosa, 114 voix. Ali Bongo, 42 voix. Il a été copieusement bastonné dans tous les bureaux de Kingele. Il n'y a pas un seul. Il a été copieusement bastonné. Donc voilà, en fait, présenté la situation actuelle que nous vivons en viable. C'est pourquoi ils ont barricadé de partout. Connexion Internet, elle est coupée. L'armée est armée, elle est dans la rue. Entraîne une psychose au niveau de la population, au point où les boutiques qui sont les grandes surfaces sont totalement fermées, alors même qu'on n'a rien à craindre quand on estime qu'on ne se reproche de rien. Voilà ce que nous avons à présenter aujourd'hui. en ce qui est des nouvelles par rapport à cette élection présidentielle. La tendance, elle est générale. A Chibanga, à Moabi, ils ont perdu les élections présidentielles, ils ont perdu le député à Moabi. C'est un jeune RNB qui a été élu. Et c'est ainsi, en fait, la tendance générale, Ali Bongo, a été copieusement bastonné. Mieux même qu'en 2016. Cette année, il a été copieusement bastonné. Et ce sont ces résultats que nous attendons. Merci. Mieux.